Aujourd'hui, je vais surtout vous parler du pan nucléaire militaire. Et vers la fin, vous verrez, cette reproblématisation permet de repenser l'articulation avec le civil et même le rôle de l'idée d'une distinction entre les deux. Il y a un grand discours de l'inévitabilité ou de la nécessité dans ses trajectoires et dans ses décisions. Alors l'objet de cette présentation, ça va être d'abord de réintroduire la notion de choix et du coup de vous permettre d'expliquer les causes de l'acquisition et des déploiements de ces systèmes d'armes alors que la recherche acquise a montré précisément qu'il y a un décalage entre les causes de l'acquisition et les justifications des acquisitions. Donc l'objet de recherche, c'est ce décalage. Et le deuxième élément, c'est de vous proposer une articulation inédite et pour moi, le fait que ça soit inédit est une aberration et une surprise, une articulation inédite entre le phénomène nucléaire et la question de la forme de gouvernement démocratique, une question qui, avant que l'ANR choisisse de financer mon projet, n'avait pas été posée. Voilà. Donc ce sont les deux grands axes. Donc pour employer le lexique local, en termes de comprendre, il va s'agir justement de comprendre des causes des déploiements et la possibilité du choix. Et en termes d'action, ça sera ma toute dernière slide, ça va être un moyen pour le citoyen de repositionner et de pouvoir arbitrer entre des paris clairs sur l'avenir. Allons-y. Au fond, je vais commencer par un panorama rapide des grandes tendances structurantes de ce que je pense être un moment de choix nucléaire aujourd'hui dans le monde. Puis, dans un second temps, je vais, au fond, vous présenter les trois aspects de la pensée conventionnelle. C'est ce que j'appelle le triptyque prolifération-contrôle-technocratie, c'est-à-dire l'idée que le problème nucléaire est d'abord et avant tout un problème de prolifération. On parlera de prolifération horizontale, c'est-à-dire le problème, c'est l'accroissement du nombre d'États qui disposent de cette capacité. Et derrière ça, je vous le montrerai, il y a aussi une croyance selon laquelle c'est non seulement le problème, mais c'est une espèce de macro-loi de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire du nucléaire militaire serait l'histoire de l'accroissement du nombre d'États de zéro jusqu'à neuf aujourd'hui. Le deuxième pan, c'est le contrôle, c'est-à-dire l'idée que, comme le dit le lauréat d'économie Thomas Schelling, le chiffre le plus important des 75 dernières années, c'est zéro, c'est-à-dire le nombre d'explosions nucléaires accidentelles, c'est-à-dire le fait qu'on aurait supposément contrôlé les choses tellement bien que ça n'a pas explosé par accident. Je vais vous montrer qu'en fait, c'est la pauvreté de la recherche antérieure qui a empêché de penser le problème adéquatement, de sorte qu'on n'avait pas les moyens épistémologiques de penser l'accident adéquatement, et du coup, de chercher les archives pertinentes pour trouver les cas où on a échappé à ce type d'explosion, non pas parce qu'on a contrôlé les choses bien, mais pour des raisons séparées de cette capacité de contrôle. Et le troisième pan, qui est ma promesse de vous parler de démocratie, c'est que dans le discours et dans la pratique politique sur les choix nucléaires, l'idée est que ces choix sont par définition, par nature, restreints à une élite compétente, que je vais appeler la technocratie nucléaire. Et l'idée, c'est, c'est non seulement inévitable, mais c'est souhaitable. Et donc, on va reprendre tranquillement ces arguments et voir si on peut les mettre à l'épreuve. Une fois que vous vous serez dit, bon, Benoît, il n'est juste pas content, il nous explique tout ce qui ne va pas, je vais quand même vous proposer un cadrage alternatif pour repenser ces problèmes, et on conclura sur le pan action. Voilà pour le menu du jour. J'espère que ça vous a mis un peu en appétit. Et puis, allons-y d'emblée sur le moment de choix nucléaire. Eh bien, il faut commencer par dire que les neuf États qui, aujourd'hui, disposent d'un arsenal nucléaire militaire sont dans des dynamiques de modernisation des arsenaux qui vont engager les communautés politiques sur des décennies, voire des générations. On parlera aussi du fait que ces décisions ont été prises alors que les élus et les citoyens n'ont eu que des alternatives minimales, voire inexistantes, et la plupart du temps n'ont pas été consultées. Voilà la première dynamique. La deuxième dynamique dont vous entendez parler tout le jour, c'est la crise avec la Corée du Nord, qu'on présente essentiellement comme une crise de prolifération. On a un peu changé le discours depuis 2006, depuis le premier essai nord-coréen. La deuxième crise parallèle, c'est la crise nucléaire iranienne, en particulier la dénonciation par les États-Unis d'Amérique de l'accord qu'on appelle JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, qui avait été signé avec l'Iran en 2015. Donc, deuxième crise de prolifération. Et enfin, on en parle très peu en France, le fait qu'en septembre 2017, il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été ouvert à la signature. Et ce traité n'est pas encore entré en vigueur, mais c'est un nouveau pan des possibilités de contestation de l'ordre nucléaire qu'il faut intégrer à notre réflexion. Voilà le panorama. Donc, vous voyez déjà des tensions, des logiques idéologiques, des logiques géopolitiques, des logiques d'intérêt, des logiques matérielles. C'est tout ça qu'on va voir petit à petit. Je voulais juste vous donner une représentation un peu visuelle de cette idée-là, parce que quand on parle de prolifération, je vais y insister, on a l'impression que ça s'est déjà répandu partout, que c'est un virus qui est déjà là, alors que vous voyez bien, c'est neuf États. Là, évidemment, on ne représente pas Israël avec un point, parce que les experts savent que depuis 1967, Israël dispose d'un arsenal nucléaire, mais Israël officiellement ne reconnaît pas ce fait. Donc, l'absence de points sur Israël, c'est juste ce décalage entre la reconnaissance officielle et la connaissance effective de l'existence d'un arsenal. Mais ceci étant dit, vous voyez derrière moi que nous n'avons que neuf États dotés d'armes nucléaires, que la totalité de l'hémisphère sud peut être assibilée à une zone exempte d'armes nucléaires. Il faudrait effectivement ajouter à cette carte, ce que vous ne voyez pas, le fait qu'en Europe, en Allemagne, en Italie, en Turquie et en Belgique, on a des armes nucléaires américaines stationnées sur le sol de ces États-là dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Voilà, ça vous donne un panorama qui déjà met une première réserve à cette idée que le problème, c'est la prolifération et que c'est l'enjeu du jour. Revenons à mes trois variables, si vous voulez, ou à mes trois préconceptions, prolifération, contrôle et technocratie. On va les prendre une par une, donc allons-y. La prolifération, ça se visualise en général comme ça. Le dirigeant iranien visitant une centrale et le dirigeant nord-coréen observant triomphalement un essai de missiles, sachant qu'un expert allemand, Marcus Schiller, nous dit depuis dix ans que la technologie de missiles nord-coréenne est quand même largement importée d'Union soviétique, que la plupart des images dont on dispose sont truquées. Donc il faut être assez réservé sur la question du succès technologique en Corée du Nord. Le fait est que depuis au moins les années 2000, la question nucléaire militaire apparaît dans la presse comme une affaire américano-russe et comme deux problèmes spécifiques et durables que vous avez ici, l'Iran et la Corée du Nord. Et ce sont deux problèmes de prolifération. Ce cadrage n'est pas sans conséquences parce que précisément, mon équipe et moi avons conduit le premier sondage d'opinion pour juste avoir une idée du niveau de connaissance de la structuration du monde nucléaire. Et nous avons trouvé des choses très, très surprenantes du type plus de 40% des Français interrogés représentatifs de 18 à 50 ans pensent que l'Iran dispose déjà d'un système d'armes nucléaires. Entre 30 et 40% des personnes que nous avons interrogées pensent qu'Israël ne dispose pas d'un système d'armes nucléaires. À peine plus de 20% citent l'Inde et le Pakistan comme des États effectivement dotés. Donc vous voyez bien que cette répétition du paradigme de la prolifération structure des idées d'un monde nucléaire qui sont assez considérablement déformées. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que derrière cet imaginaire de la crise de prolifération et du problème de prolifération, il y a aussi l'idée qu'au fond, de toute façon, ça s'est toujours passé comme ça. C'est la loi de l'histoire. Au fil du temps, le nombre d'États augmente. Le seul problème, comme disait mon grand-père, c'est que cette idée n'a pas l'avantage d'être exacte. Donc, venons-en au problème de cadrage avec la question de la prolifération horizontale. D'abord, et c'est ce que je voulais dire, elle est démentie par l'histoire. Et je vais vous l'expliquer en détail. Elle persiste en dépit du démenti, d'où ma présence aujourd'hui devant vous. La raison pour laquelle cette persistance est un problème au-delà de son inexactitude, c'est qu'elle a des effets politiques sur les solutions qu'on se permet d'envisager, mais aussi sur les effets des politiques menées au nom de cette lutte contre la prolifération. Et enfin, justement, elle limite l'innovation politique. On va reprendre ces éléments un par un. Vous vous souvenez de la ligne verticale. Un moyen plus adéquat de représenter l'histoire de l'acquisition et de l'exploration de programmes nucléaires au fil du temps serait comme ça. Ce qui vous permet de voir qu'en fait, il y a des périodes pendant lesquelles le nombre d'États qui explore est élevé. Ce nombre d'États qui explore diminue considérablement dans les années récentes. Ce que ce graphe vous montre, que je vais vous montrer plus en détail, c'est que la ligne de la prolifération, d'abord lie indûment un proliférant au suivant et ensuite occulte totalement le fait que non seulement le renoncement à un programme d'armes nucléaires existe, mais qu'il est fréquent et qu'il est plus fréquent que son contraire. Troisième surprise, regardons la première catégorie qui était intégralement occultée dans tout le récit que je vous ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que le récit de la prolifération est un récit du désir nucléaire par défaut qui occulte le fait que plus de 150 États n'ont jamais touché à cette technologie et ne s'y sont jamais intéressés. Le récit de la prolifération ne regarde que ceux qui ont essayé. Donc déjà, les 153 premiers derrière moi, ils passent inaperçus. Ensuite, même si on regarde ceux qui ont essayé, on s'aperçoit que parmi les États qui ont tenté à un moment ou à un autre ou qui ont considéré l'acquisition d'un système d'armes nucléaires, une grande majorité d'entre eux y a renoncé avant ou après l'acquisition de ce système d'armes. Et je le montre dans ma recherche, je vous le dis très rapidement. Ce renoncement n'est pas réductible à l'absence de protection nucléaire par un grand allié, n'est pas réductible à des limites de moyens et n'est pas réductible à l'usage de la force, c'est-à-dire la contre-prolifération coercitive. Au fond, ce que j'essaye de vous dire là, c'est qu'on ne regarde qu'une seule face du problème. On regarde la prolifération verticale. Or, la prolifération a deux faces, c'est-à-dire les arsenaux existants augmentent aussi. Et ça, c'est l'histoire de la prolifération verticale. Et ne se focaliser que sur la prolifération horizontale, c'est oublier le renoncement, oublier la majorité des cas d'absence d'intérêt pour ce type de système d'armes. Mais c'est aussi, au fond, opérer comme si les bombes qui n'existent pas encore étaient le seul danger et oublier le danger associé aux bombes qui existent déjà. Ce qui, quand je vous le dis comme ça, a l'air complètement idiot. Il faut quand même vous rendre compte que c'est comme ça qu'on conçoit des politiques. Voilà une autre représentation de la prolifération verticale, donc des arsenaux existants dans ce monde. Aujourd'hui, on a, c'est la dernière estimation de la Federation of American Scientists, plus de 14 000 têtes nucléaires. Alors, c'est bien moins qu'au sommet de la guerre froide. On a démantelé plus de deux tiers des têtes. Mais il faut quand même vous souvenir de deux choses. La grande majorité de ces armes ont une capacité de destruction très supérieure à celle de la bombe qui a rasé la ville d'Hiroshima un 6 août 1945. Et on a aujourd'hui des connaissances plus précises sur les effets des explosions qui suggèrent que même des quantités limitées d'armes explosées sur des villes pourraient avoir des effets climatiques considérables. Je vous disais tout à l'heure, le problème du cadrage par la prolifération n'est pas simplement son inexactitude historique, c'est aussi ses effets contre-productifs. Le cadrage par la prolifération invite à l'urgence de l'action pour la contrer. Or, cette action pour la contrer, dans certains cas, elle s'est montrée radicalement contre-productive. Je vous en donne deux exemples. En Inde, en 1974, on fait un essai nucléaire à visée pacifique qui porte le nom de Bouddha souriant, Smiling Bouddha. Et suite à cet effet, à cet essai nucléaire qui a surpris en fait, on a créé un cartel pour contrôler les exportations et en fait, on a traité l'Inde comme un suspect et comme un état qui doit être justement contrôlé et dont on doit contrôler l'accès aux matières qui lui permettraient de développer une arme. Arme qui sera développée 24 ans plus tard avec les essais de 1998. Le point, c'est précisément, comme le montrent mes collègues, que le lobby pro-bombe à l'intérieur du gouvernement indien a été considérablement renforcé par les mesures de contre-prolibération. Parce qu'en fait, les mesures de contre-prolibération lui ont donné l'argument de rêve qui est de dire mais regardez, on a tous les problèmes d'un état doté de l'arme nucléaire, c'est-à-dire on a la possibilité de la sanction, la suspicion et tout ça, mais on n'a aucun des bénéfices. Donc, puisqu'on a de toute façon déjà les problèmes, autant récupérer le bénéfice. Ce qui est l'argument qui politiquement va triompher en Inde. Donc, un cas d'une action de contre-prolifération qui en fait produit l'inverse de l'effet souhaité. Un autre exemple qui vous montre que la contre-prolifération par la force qui a l'air séduisante et efficace ne l'est pas toujours et parfois est radicalement contre-productive, c'est le bombardement du réacteur irakien aux Irak par l'armée de l'air israélienne le 7 juin 1981. L'armée de l'air israélienne se disait Saddam Hussein est en train de développer un programme nucléaire à visée militaire. Ils avaient raison. On va utiliser la force pour justement mettre un terme à cet effort. Le seul problème, c'est que le bombardement a produit un investissement budgétaire renouvelé et démultiplié de la part de Saddam Hussein, un changement de la filière qui l'a rendu plus difficile à détecter et plus intéressant quand on sait les pratiques de Saddam Hussein vis-à-vis des dissidents, le fait qu'il ait relâché de prison un scientifique qui était à la tête du programme nucléaire, le docteur Jafar, et qu'il ait remis à la tête du programme en lui disant voilà maintenant vous êtes à la tête de la première priorité stratégique du pays. C'est pour ça qu'en 1991 après la première guerre du Golfe l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est surprise à trouver un programme nucléaire très avancé en Irak. Au-delà de ça la métaphore de la prolifération a d'autres effets politiques. Tout simplement si l'histoire nucléaire est l'histoire de la prolifération l'idée de désarmement est simplement hors de propos puisqu'elle aboutirait à remonter dans le temps. De même l'idée de prolifération c'est ce que j'essayais de vous dire jusqu'à présent sépare le débat sur la modernisation ou la prolifération verticale et le débat sur la prolifération horizontale. De ce fait les débats sur la sûreté et la sécurité des arsenaux existants sont hors champ. Le débat de la prolifération c'est la future sûreté et sécurité des arsenaux qui vont être constitués. Et enfin la conséquence de tout ça c'est une déconnexion a priori entre la cause de la prolifération et les actions des états dotés. Donc voilà pour les problèmes liés à une conception réductrice problématique trompeuse et à mon avis nuisible du problème et du danger nucléaire qu'est celle de la prolifération. Maintenant venons-en au deuxième pan de mon triptyque le pan contrôle c'est-à-dire que jusqu'à présent nous sommes bien contents parce que nous n'avons pas vécu d'explosion nucléaire accidentelle. Eh bien dans ce que j'appelle le paradigme du contrôle cette absence d'explosion nucléaire accidentelle aboutit à dire que soit ce contrôle a été parfait soit qu'il a été suffisant c'est-à-dire qu'il a été acceptablement performant. dans ce paradigme du contrôle la notion de presque n'est pas un problème c'est-à-dire dans ce paradigme du contrôle soit ça explose et c'est inacceptable soit ça n'explose pas et tant que ça n'a pas explosé tout va très bien. Je vais vous proposer de changer de paradigme et de considérer les limites de la contrôlabilité où précisément la question du presque devient un problème parce que il y a un presque où le presque ne pouvait pas devenir une explosion et il y a un presque dans lequel il aurait pu devenir une explosion il faut voir comment et il faut voir dans quelle mesure non seulement on était près du désastre mais est-ce que l'itinéraire du presque au désastre était contrôlable c'est sur ce chemin que je vous emmène dans les dix minutes qui suivent et dans cet effort-là il faut reconceptualiser la chance c'est ce que j'essaye de faire dans un pan de mon programme de recherche je vous rassure tout de suite ça vous paraît bizarre c'est normal parce que tout le travail qui a été fait jusqu'à présent considère la pensée contrefactuelle comme un anathème disciplinaire c'est-à-dire on ne peut pas penser l'autrement possible donc on ne peut pas penser la question du presque et on ne peut pas penser la chance parce que la chance c'est une catégorie insaisissable et ce que je montre dans ce travail-là c'est qu'on peut tout à fait la rendre saisissable on peut produire une définition distinctive sérieuse de la chance et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça c'est essentiellement pour trois raisons d'abord parce que notre confiance dans le contrôle que nous avons sur les arsenaux vient justement de la durée de cette absence d'explosion nucléaire qu'on appelle parfois la longue paix et bien cette durée elle nous paraît exceptionnelle d'autant plus exceptionnelle que du coup on a confiance mais s'il s'avère que dans certains cas spécifiques il a fallu qu'on soit chanceux pour empêcher des explosions nucléaires accidentelles et bien chacun de ces épisodes où la chance a joué un rôle nécessaire va être une interruption de cette durée supposée continue et donc il va falloir remesurer la durée de continuité entre les épisodes où la chance a été nécessaire pour du coup reconsidérer la question est-ce que la paix nucléaire est exceptionnellement longue ou pas ça nous permet de repenser le caractère durable ou pas et sous quelles conditions d'un monde avec des armes nucléaires plus profondément ça nous permet et ça sera une ligne de fond de mon propos de repenser la structure des paris sur l'avenir que nous conduisons quand nous choisissons une politique nucléaire c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de dire au fond on avait 70 ans de contrôle parfait donc au fond miser sur encore 70 ans c'est juste dire très bien on va répéter le passé ou est-ce qu'en fait on avait 70 ans de contrôle plutôt bon mais avec un certain nombre d'épisodes vraiment dangereux où on a échappé au désastre par hasard et tout un tas d'épisodes dont on a eu connaissance que très récemment sans doute d'autres épisodes qu'on ne connaît pas encore auquel cas reparier sur 70 ans c'est faire un pari beaucoup plus risqué que ça en avait l'air au début vous voyez pourquoi penser la chance en termes rigoureux est en fait essentiel pour comprendre le pari qu'on est en train de faire quand on détermine des politiques nucléaires qui engagent sur plusieurs générations donc ce que je vous dis en fait en un mot c'est qu'on peut définir la chance comme le revers du contrôle ce qui échappe au contrôle au fond et là je détaille un petit peu les pratiques de contrôle visent à empêcher les explosions accidentelles via trois objectifs secondaires un personnel obéissant qui va du coup être formé à suivre les règles une technologie fonctionnelle et une saisie et une circulation adéquate de l'information et l'idée c'est la perfection de l'application de ces procédures et de ces protocoles va garantir que les armes n'exploseront que quand la procédure de lancement acceptable aura été conduite ça c'est le contrôle donc la chance c'est précisément le revers de ça les cas où la chance a été nécessaire peuvent être définis comme exemple dans lesquels un résultat souhaitable à savoir l'absence d'explosion nucléaire accidentelle est obtenu dans l'une des trois modalités ci-dessous indépendamment des pratiques de contrôle grâce à la défaillance d'une des pratiques de contrôle ou et là c'est un peu plus rassurant que les deux autres en dépit de la défaillance de pratiques de contrôle parce que dans le troisième cas on peut dire bon ben c'est que le système est quand même robuste et bien si vous voulez l'intérêt de la recherche indépendante c'est que précisément d'abord on a construit l'édifice pour penser ce problème mais aussi on s'est donné les moyens d'aller trouver des sources primaires inédites que je vais vous présenter aujourd'hui sur ces cas et je vais justement illustrer chacun de ces types de cas le premier c'est ce que j'appelle le salut par le vent personne n'a vu ces images je les ai trouvées en octobre dernier via quelqu'un que je ne peux pas nommé qui travaillait au laboratoire national de Sandy ça c'est une nuit de septembre 1980 sur la base de Grand Fox dans le Dakota du Nord ce jour là le réacteur numéro 5 du bombardier B-52 que vous voyez sur la photo était en flamme pendant plus de 3 heures on parle d'une période où l'Air Force nous disait que les réacteurs des B-52 ne prennent pas feu voilà ça dure 3 heures la raison pour laquelle cet épisode est important c'est parce qu'à bord de cet avion se trouvent plusieurs explosifs nucléaires SRAM-A dont on va découvrir dans les années 80 qui sont extrêmement sensibles au feu vous voyez que les effets de l'incendie sur le réacteur et sur l'aéronef sont considérables la question c'est comment est-ce qu'on a fait pour que les flammes n'atteignent pas le compartiment où se trouvent les têtes nucléaires quand vous voyez cette photo-là vous commencez à être surpris et vous vous dites c'est bizarre que l'une des moitiés de l'aéronef soit littéralement carbonisée et que l'autre moitié soit quasi intacte et en fait quand vous poussez la recherche un peu plus loin vous découvrez que ce soir-là il y avait une tempête et qu'au fond c'est le vent qui a maintenu les flammes loin du compartiment où étaient les explosifs nucléaires si vous êtes optimiste et j'espère que certains d'entre vous le sont vous allez me dire ah oui mais c'est parce que de toute façon c'était prévu le bombardier B-52 s'est parqué sur le tarmac de manière à ce que le vent joue ce rôle favorable votre optimisme vient de prendre fin c'est-à-dire là vous voyez que le lieu de parking de l'avion est radicalement aléatoire donc qu'au fond la raison pour laquelle on a échappé à une très forte probabilité d'une explosion nucléaire accidentelle sur la base de Grand Forks en septembre 1980 c'est parce que le vent a maintenu les flammes loin du compartiment nucléaire la direction du vent n'est pas contrôlable par n'importe quelle procédure et on peut d'ailleurs pas soyons bien clairs on peut d'ailleurs pas demander à l'Air Force d'avoir un protocole pour contrôler le vent c'est pas du tout mon argument de dire ils y avaient pas pensé ils auraient dû incorporer ce facteur mon argument c'est précisément de dire non non c'était impensable mais précisément c'est ça et pas un contrôle adapté qui a empêché l'explosion ça c'est le premier cas d'absence d'explosion indépendamment des facteurs de contrôle deuxième type de cas où on est sauvé entre guillemets par la désobéissance par le fait que les procédures de contrôle ne sont pas suivies et c'est le cas du 26 septembre 1983 où le lieutenant-colonel que vous voyez ici Stanislav Petrov qui est l'officier radar détecte 5 missiles qui sont du coup supposés être des missiles de l'alliance atlantique qui sont sur le point de frapper l'union soviétique sa formation et son rôle consiste à rapporter cette observation et à passer l'information à ses supérieurs hiérarchiques pour que précisément ils prennent une décision adaptée sachant que et vous le savez sans doute ce type de missile met une demi-heure pour aller de Washington à Moscou donc chaque minute compte et le temps que le colonel Petrov passe à hésiter est autant de temps que les décideurs n'auront pas pour prendre leur décision j'insiste sur ça parce qu'on essaye de normaliser la décision du colonel Petrov en disant le colonel Petrov est un officier compétent qui s'était dit si l'OTAN devait attaquer il n'aurait pas lancé 5 missiles il en aurait lancé beaucoup plus et donc c'est son bon jugement qui est le résultat d'une bonne formation qui nous a sauvés cette partie là est exacte mais il faut bien voir deux choses la raison pour laquelle le colonel Petrov a douté c'est parce qu'il a douté de la qualité des radars qui effectivement était défaillant et on ne lui a pas enseigné à douter la technologie soviétique c'est l'argument le plus ridicule que j'ai jamais entendu le deuxième argument juste un peu moins ridicule c'est l'idée qu'au fond le temps qu'il a mis les 8 minutes qu'il a attendu avant de rapporter l'événement en disant ce n'est pas une alerte serait le résultat de sa formation certainement pas il a précisément été blâmé pour ne pas avoir rempli le cahier adéquatement ce qui suggère que le temps qu'il a passé à hésiter était un temps qu'il aurait dû passer à simplement rapporter ce qu'il voyait sur l'écran du fait de ces deux éléments ce sont des pratiques de désobéissance donc des pratiques opposées au contrôle qui ont empêché la probabilité d'une riposte nucléaire soviétique en septembre 1983 troisième cas de limite du contrôle c'est le cas où les choses marchent mais où vous allez voir en fait c'est la chance et le fonctionnement qui permettent d'empêcher l'explosion c'est le cas de janvier 1961 la bombe de Goldsboro un bombardier B-52 encore qui se disloque en plein vol deux bombes tombent en chute libre ce sont des bombes juste pour que vous voyez de 3,8 mégatonnes de capacité de destruction la bombe d'Hiroshima c'est 15 kilotonnes vous imaginez le différentiel d'ordre de grandeur et bien les conditions de la chute vont faire que l'un des interrupteurs qui empêche l'explosion de la bombe va effectivement rester en position safe certains des ingénieurs et encore une fois les optimistes dans la salle vont me dire vous voyez c'est très bien l'interrupteur il a finalement marché c'est quand même le but de l'opération très bien c'est tout à fait juste sauf que et les deux sauf sont importants on a découvert qu'il y avait quatre interrupteurs de ce type sur la bombe de Goldsboro il y en a trois qui ont échoué le quatrième et le seul qui a fonctionné et qui nous sépare d'une explosion de 3,8 mégatonnes par ailleurs dans des archives que j'ai trouvées au Texas les archives de l'ingénieur de sûreté Bob Purifoy on établit au sein du laboratoire Sandy 1 qu'entre 1961 et 1981 je ne sais pas si vous le voyez bien on a au moins 25 cas où le même interrupteur c'est-à-dire la même pièce technologique a la même défaillance donc ce qui a empêché l'explosion nucléaire de Goldsboro c'est simplement que deux défaillances qui ont eu lieu c'est-à-dire la défaillance de l'avion et la défaillance de l'interrupteur n'ont pas eu lieu en même temps j'appelle ça la chance voilà pour les limites du contrôle et la nécessité de penser la chance on en vient au troisième pan qui est la question de la technocratie je commence juste pour vous donner un aperçu avec cette citation traduite de mon collègue Dan Dudny qui nous dit les explosifs nucléaires sont intrinsèquement despotiques pour trois raisons la vitesse des décisions d'usage des armes la concentration de la décision d'utiliser les armes entre les mains d'un seul homme et le manque de possibilité de rendre des comptes qui découlent de l'incapacité des groupes affectés à avoir leurs intérêts représentés au moment de la décision de l'emploi vous voyez là on cadre déjà l'idée selon laquelle la délégation technocratique est simplement une conséquence de la nature de la technologie et après on peut avoir un désaccord politique sur est-ce qu'elle est acceptable souhaitable regrettable mais elle serait une espèce de conséquence inévitable prenons ça tranquillement et essayons de lister les arguments précisément mis en avant d'abord cette pratique de la gouvernance technocratique où ce sont des experts qui vont en fait monopoliser la définition du champ des choix possibles et du conseil serait la résultante du fait que ce serait une résultante inévitable par conséquent à la vitesse des projectiles c'est-à-dire puisqu'il ne faut qu'une demi-heure un missile pour aller de Washington à Moscou il n'y a aucun processus démocratique qu'on puisse accomplir en moins d'une demi-heure de ce fait il faut trouver des processus plus rapides le deuxième argument ce serait qu'au fond ce n'est qu'une forme de délégation comme une autre qui est acceptable en principe par le peuple parce que le peuple vit en démocratie représentative et pas en démocratie directe donc on délègue tout un tas de choses à des représentants le troisième argument c'est l'idée que le peuple trouverait ça acceptable non pas en principe mais du fait des résultats c'est-à-dire que le peuple serait d'accord avec les politiques conduites en son nom donc d'un côté on a une légitimité par les intrants comme on dit et de notre côté on a une légitimité par les résultats et par les politiques un autre argument qu'on entend souvent c'est que de toute façon cette gouvernance elle est souhaitable du fait de l'ignorance et de l'indifférence du peuple qui s'accroissent on confond souvent en France débat sur la dissuasion et débat pour maintenir la culture de la dissuasion ce qui n'est pas du débat ce qui est juste de la répétition ce n'est pas la même chose et enfin le dernier argument c'est l'idée que c'est la complexité du problème qui fait que on va déléguer ça à des gens compétents alors ce que je vais vous inviter à faire dans le temps qui me reste c'est tout simplement à reprendre ces arguments un par un à partir d'une recherche inédite dire que c'est inévitable du fait de la vitesse des projectiles c'est le début et pas la fin du questionnement c'est-à-dire ça ouvre la question de exactement ce qui est délégué quels sont les choix disponibles qui délimite leur champ et même si on devait déléguer ces choix à une forme de technocratie il faudrait penser la possibilité de sanctionner les experts il faudrait penser la possibilité de justement de rétablir ce qu'en anglais on appelle accountability ou la possibilité de rendre des comptes deuxième élément ce serait acceptable en principe comme d'autres formes de délégation alors ça c'est un postulat performatif qu'on entend par les médias les dirigeants et les experts à qui on en parle le seul problème vous savez je suis un peu tâtillon sur ça c'est que tout le monde répète la réponse mais personne n'a jamais posé la question donc on a justement conduit le premier sondage sur ce sujet dans neuf pays européens et il s'avère que sur la population sondée à savoir donc 9000 personnes représentatives des niveaux d'éducation des niveaux socio-économiques et des lieux d'habitation et bien il s'avère que les Pays-Bas sont le seul pays sur neuf où une majorité est satisfaite en principe par ce mode de délégation dans les 7 autres pays on a simplement entre 40 à 49% d'accord en partie ou fortement là j'ai agrégé ceux qui répondent je suis en partie d'accord et je suis fortement d'accord avec la possibilité de déléguer ça en principe et de ne pas avoir à m'en soucier c'était ça la formulation proposée à nos répondants je suis ravi de ne pas avoir à me soucier de la question du nucléaire militaire parce que des experts l'ont prise en charge à ma place donc on ne peut pas parler d'une acceptation massive et généralisée on a d'ailleurs un niveau très très bas d'acceptation en Italie qui sans doute reflète aussi un niveau très bas de confiance dans le gouvernement en général l'autre argument classique c'est l'idée que au fond c'est pas le principe que la population soutient mais c'est la politique menée à l'arrivée et ça c'est quelque chose que j'ai déjà publié que vous pouvez consulter si ça vous intéresse eh bien dans un sondage sur 10 000 jeunes européens menés en 2015 ce qu'on voit c'est non pas un soutien mais un sentiment d'impuissance un sentiment que la structure de pouvoir actuelle ne nous donne pas la capacité d'agir moins de 30% des interrogés dans les 28 états de l'Union Européenne où nous avons conduit le sondage disent qu'ils sont d'accord avec la politique menée ça c'était pour des jeunes le sondage mené en juin 2018 sur les 18 à 50 ans trouve un résultat encore plus bas donc la légitimité par la politique menée ne tient pas non plus maintenant l'argument qu'on entend le plus souvent chez les membres de ceux qui décident ou en tout cas du réseau qui les entoure c'est l'idée que de toute façon tout ça est souhaitable du fait de l'ignorance ou de l'indifférence du peuple qui s'accroisse et bien regardons encore une fois il n'y avait pas d'études systématiques sur le sujet avant 2015 à part des consultations conduites par le ministère de la défense qui étaient sur le mode oui ou non êtes-vous satisfait là on a essayé de conduire quelque chose de plus précis et de plus révélateur des attitudes ni dans l'étude de 2015 ni dans l'étude de 2018 j'insiste on a de manifestations d'absence d'intérêt pour la question en termes de perte de savoir de perte de connaissance là où on voit une perte de connaissance c'est sur les cas de presque sur les cas comme ceux que je vous ai montrés dans cette présentation précisément parce qu'ils étaient très peu connus et qu'ils étaient mal recherchés avant et par ailleurs et là je reviens à quelque chose de fondamental c'est que les limites des connaissances des citoyens elles sont simplement celles qu'on leur a données par l'accès à l'information l'accès au système éducatif et le discours tenu par les experts médiatiques jugés source autorisée donc l'ignorance des citoyens ne dit rien sur la légitimité du mode de gouvernance elle dit quelque chose sur la défaillance de la façon dont on a pu les informer jusqu'à présent et du coup ça on peut déjà commencer par y remédier enfin ce serait souhaitable cette gouvernance technocratique du fait de la complexité du problème et bien faisons un bilan puisqu'au fond là on a vraiment une très longue durée sur laquelle on peut s'appuyer ça fait 70 ans qu'on gère le problème nucléaire militaire de la même manière et bien quel est le bilan de cette gestion on a produit plus de 128 000 je répète 128 000 têtes nucléaires et vecteurs dont la plupart ont été ensuite démantelées il faut bien sûr préciser que 90 à 95% de cette production a eu lieu dans deux pays aux Etats-Unis et en Russie mais voilà quand même la quantité on a produit plus de 2000 essais nucléaires avec les conséquences qu'on connaît l'argument selon laquelle les dépenses sur le nucléaire militaire auraient permis une substitution à des dépenses menées par ailleurs dans le conventionnel cet argument en fait est contesté par la recherche historique et de sciences politiques la plus récente c'est l'article de mon collègue Youssouf Butt que je cite ici par ailleurs l'expertise en charge de ces systèmes n'a pas garanti une adéquation des moyens aux fins ce que je veux dire par là c'est que la recherche historique a montré le décalage que je mentionnais au départ entre les arsenaux existants les doctrines et les discours officiels ce décalage a été la norme plus que l'exception dans l'histoire nucléaire donc l'expertise n'a pas garanti cette consistance et du coup a perpétué malheureusement un décalage entre les justifications et les causes de la construction de ces armes et l'expertise n'a pas empêché un ajustement le plus souvent à la hausse des besoins en armement alors que précisément l'évaluation de la menace se modifiait la question pardon c'est est-ce que ce bilan est acceptable et je ne vais pas vous donner de réponse on n'est pas tous obligés d'avoir la même réponse mais il faut bien observer que dire que la technocratie est le meilleur et le seul mode de gouvernement possible de la question nucléaire c'est en fait faire ce bilan là et dire aucun des autres modes alternatifs de gouvernance n'aurait produit un bilan meilleur voilà le critère sur lequel il faut juger ce mode de gouvernement une fois que je vous ai dit ça j'en viens en une slide à mon cadrage alternatif qui vous permet de repenser le problème nucléaire en évitant tous les écueils que j'ai posés et en traitant évidemment le problème de la diffusion de la technologie nucléaire comme un problème je ne suis pas là pour vous dire que la prolifération n'est pas un problème mais simplement qu'elle n'est qu'une petite partie du problème et surtout que si on l'utilise pour cadrer la réponse on va produire des effets contre-productifs donc si on commence par penser en termes de vulnérabilité nucléaire globale et bien on peut repenser la vulnérabilité des matériaux fissiles la vulnérabilité des armes elles-mêmes et de leurs vecteurs mais on peut aussi penser ce que j'appelle la vulnérabilité épistémique c'est-à-dire précisément le fait qu'on n'était pas en mesure jusqu'à ce que nous proposions ce détour épistémologique de penser de penser la question de la chance et donc de penser la question des accidents de manière sérieuse de même la vulnérabilité épistémique c'est le fait qu'un désastre nucléaire militaire est tellement intolérable qu'on a un désir très profond de croire qu'on contrôle cette technologie parce que sinon c'est littéralement invivable et l'objet de la recherche c'est précisément de nous mettre à distance de ce désir de croire et de le mettre à l'épreuve à l'épreuve historique et à l'épreuve analytique voilà donc la vulnérabilité épistémique la vulnérabilité a aussi un volet politique c'est précisément le fait que la nucléarisation du monde a eu des conséquences sur les formes de gouvernement et c'est quelque chose que je développe dans le chapitre d'un ouvrage à paraître la semaine prochaine sur précisément la théorie de la révolution nucléaire ne pense jamais qu'elle a des implications politiques on pense toujours la théorie de la révolution nucléaire en termes quelles sont ses implications stratégiques économiques mais elle a aussi des implications politiques en termes de production de secrets de production de mode de gouvernement et ainsi de suite et enfin ce que je n'ai pas encore fait aujourd'hui tout ça nous permet de penser en tout cas de commencer à penser l'articulation entre le civil et le militaire un dernier mot sur ce plan c'est effectivement un changement de paradigme mais il faut bien voir que ça revient au point de départ de la pensée stratégique c'est à dire le couplage entre des missiles balistiques et des armes et des pardon des explosifs thermonucléaires c'était la reconnaissance de la vulnérabilité mutuelle c'est à dire du fait qu'on ne pouvait plus protéger une population du fait de la vitesse des missiles donc c'est simplement revenir à ce point de départ accepté de manière consensuelle au début de l'art nucléaire et qui ensuite a été virtualisé c'est à dire on n'a plus pris cette vulnérabilité au sérieux on l'a juste prise comme une condition de possibilité de la sécurité moi je dis non il faut la reprendre au sérieux et il faut en penser toutes les modalités à partir de là on pourra justement penser les termes du pari sur l'avenir ou des paris sur l'avenir qu'on fait avec la technologie nucléaire en disant ce sont des paris technologiques stratégiques éthiques et politiques je conclue en vous rappelant les choses essentielles que j'ai essayé de faire passer la prolifération n'est pas irréversible le désir nucléaire n'est pas universel il est plutôt rare la prolifération en fait a été rare le renoncement a été plus fréquent l'absence d'explosion nucléaire dans le passé n'est pas réductible au contrôle exercé sur les armes même si dans bien des cas ce contrôle a fonctionné l'argument n'est pas de nié ça les justifications de la technocratie sont partiellement invalides partiellement rectifiables par des politiques éducatives et supposent un échec cuisant des modes de gestion alternatifs qu'on n'a de toute façon pas envisagé j'insiste un petit peu pour vous dire que ces découvertes le détour épistémologique qui permet de penser la chance le travail qui permet de découvrir les sources sur les cas d'accident le questionnement sur la démocratie le travail sur l'expertise et la prolifération ne sont possibles que parce qu'une recherche indépendante et académique sur des critères académiques est possible en France j'y insiste parce que encore une fois ce n'était pas le cas et ce n'était pas considéré comme concevable avant qu'on établisse le programme Nuclear Knowledge en 2017 et je vous dis ça aussi parce que là on a obtenu une reconnaissance internationale et des financements pour 5 ans mais je sens autour de nous que l'existence de ce programme est un problème pour plein de gens donc un des moyens de vous mobiliser c'est aussi de vous faire reconnaître la valeur de cette recherche et sa rareté maintenant la partie agir et c'est ma dernière slide le premier point qui est peut-être décevant c'est qu'au fond on ne peut pas s'en tirer en se précipitant à demander des débats ou des référendas parce que tant que l'information est indisponible ou que la question comme c'était le cas pour la chance est strictement impensable et bien demander un débat ou demander un référendum ça va aboutir à simplement renforcer les préjugés établis et à maintenir le statu quo en le relégitimant à l'aune du débat ou du référendum qui a eu lieu ça s'est passé à plusieurs reprises en France déjà donc il faut faire un détour par la recherche et par ces paris là ensuite du fait du poids du passé et de la loi de 2008 qui permet en fait de ne jamais rendre public certains documents ayant tri au nucléaire une loi dont l'historien du renseignement Sébastien Laurent nous dit que ce degré de confidentialité n'existait pas même sous la révolution française un des moyens d'agir c'est justement de signaler que ce type de secret est problématique ne serait-ce que pour l'information des élus un troisième mode d'action en dehors de ce que je vous disais sur soutenir et valoriser la recherche c'est demander aux dirigeants politiques de prendre position sur la question nucléaire de dire voilà dans un programme politique il doit y avoir une position un programme à moyen terme notre élément c'est de créer des standards de falsification des jugements experts parce que je voudrais vous rappeler quand même que la plupart des experts que vous entendez qui sont au nombre de maximum 5 vous disent tous la même chose varie essentiellement sur la couleur du missile et depuis 2006 vous répètent tous à l'envie que l'Iran va avoir la bombe demain matin ils ont tort depuis 12 ans et demi mais ça a apparemment eu aucun effet sur leur autorité d'expert parce qu'ils ont tous tort ensemble le seul idiot qui avait dit le contraire depuis 2009 c'est moi et une fois qu'on aura dit ça ça permettra de structurer des paris sur l'avenir et c'est tout le point de cette présentation c'est à dire que mon problème avec le jugement expert et c'est pour ça que j'ai fait la grimace quand Emmanuel tout à l'heure m'a qualifié d'expert c'est que l'expert crée l'illusion que sa connaissance suffit à dire la vérité de l'itinéraire vers l'avenir et pour moi ça c'est une usurpation démocratique qui en plus ne prend pas sa responsabilité puisque l'expert ne va jamais rendre compte de ses erreurs mais surtout un tel jugement n'existe pas le détour par la recherche c'est précisément d'observer qu'effectivement la compétence a un rôle premier et fondateur sur la compréhension des systèmes technologiques mais que les choix sur l'avenir doivent se fonder sur une compréhension explicite des leçons du passé alors qu'on sait très peu de choses sur l'histoire nucléaire que le travail commence à être fait et qu'en fait on a posé les mauvaises questions c'est ce que je vous disais on n'a pas posé adéquatement la question de l'accident donc il faudrait rendre explicite les leçons du passé rendre explicite les imaginaires de l'avenir et rendre explicite les paris éthiques et politiques sur lesquels on appuie nos choix je vous donne un exemple quand le président Eisenhower à la fin des années 50 dit et bien moi je préfère être atomisé plutôt que communisé là il fait un pari éthique et politique sur l'avenir qui nous fait tous rire mais qui au moins a le mérite de la clarté et où il communique que voilà on va exposer notre population à la vulnérabilité nucléaire parce qu'il y a quelque chose de pire que la possibilité de l'holocauste nucléaire c'est le fait de devenir communiste le fait est que nous vivons toujours dans un monde dans lequel la vulnérabilité nucléaire est un fait mais moi je trouve qu'il y aurait quelque chose il y aurait un progrès démocratique au fait d'expliquer clairement pourquoi au nom de quoi et comment on considère que l'exposition à cette vulnérabilité est soit souhaitable soit inévitable et encore une fois à partir de quelle compréhension du passé ça ça peut être une histoire d'historien une histoire d'expert à partir de quelle compréhension de la technologie ça aussi ça peut être une histoire d'expert mais aussi à partir de quelle vision de l'avenir et de quelle valeur éthique et politique et ça c'est plus du domaine de l'expert je vous remercie applaudissements Sous-titrage FR ?